Musique Et bien, salut, j'en suis ici pour le Tour de France 2017 avec la G2R La Mondiale. Aujourd'hui avec l'étape numéro 11, une étape en pleine de nouveau comme hier, donc ça devrait être calme. Et puis juste comme petite information, il n'y aura pas de Tour de France demain, mais samedi de nouveau. Je vais tout expliquer pourquoi, mais d'abord on va écouter. Par la victoire d'étape, devrait nous prêter main forte dans le final. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 10. Bonne étape les gars. Allez, allez. Ok, donc on va de nouveau viser le top 10 avec du moulin. Vous savez ce qui s'est arrivé hier avec l'objectif top 10 avec du moulin. Avec une petite victoire avec du moulin. Voilà, donc vous le voyez, par contre, après, l'étape 12, 13, c'est des belles étapes en montagne. Donc là, Bardet, Poste Vivo et tout, il faut qu'il se réveille de nouveau. Ensuite, il y aura des étapes vallonnées, jour de repos. Ensuite, du plat, mais qui n'est pas vraiment plat. De nouveau, des belles étapes en montagne. Ensuite, et puis après, du plat, mais ce n'est pas vraiment plat. Ensuite, Marseille, Marseille avec le contre la montre. Et après, on arrive déjà à Paris. Mais bon, on n'y a pas encore. Pour l'instant, on se concentre sur nos objectifs aujourd'hui. Donc, c'est du moulin, très clairement. Donc, pour l'instant, on repose tout le monde. Parce que vous voyez, après, il faut qu'il soit chaud pour les deux prochaines. Donc, aujourd'hui, on va vraiment juste jouer avec du moulin. Les autres, ils peuvent totalement se reposer. Donc, comme dit hier, une belle étape avec du moulin. Je ne pensais pas, mais au final, ça s'est très bien passé. Du moulin, il a très bien géré son coup. Pour l'instant, on garde aussi tous les maillots. Il faudra voir comment ça va se passer aujourd'hui. Mais je pense que ça n'a pas trop bougé niveau maillot. Enfin, du moins, j'espère. À part pour le maillot vert, éventuellement, parce qu'il y a pas mal de points à prendre. Mais on a quand même une belle avance, disons, avec le maillot vert. Ensuite, comme dit demain, donc, pas de Tour de France. Mais il y a la sortie de Crash Band d'Écoute, la nouvelle édition sur PS4. Et puis, moi qui ai joué énormément dans mon enfance. J'ai joué des Crash Band d'Écoute sur PS1 encore, sur la PlayStation 1. Donc, du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant sur la PS4. Est-ce qu'on ne peut pas casser la voiture ? Attendez, je vais juste essayer de casser la... C'est bon, les gars. On ne peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Ah, d'accord. Ok, on ne peut plus perdre le maillot vert. Donc, ça, c'est bien. Donc, normalement, à part une défaillance de nos favoris et de notre équipe, on garde tous les maillots. Parce que je pensais que ça, c'était le maillot encore en plus en danger. Le maillot à poids rouge, de toute façon, il est safe aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que un catégorique 4. Ensuite, on peut attaquer s'il veut. Ensuite, le maillot jaune. Normalement, si on arrive en sprint massif, il n'y a pas de changement. Pareil pour le maillot blanc. Et ensuite, voilà. Donc, normalement, ça va bien se passer. Mais il faut que ça arrive en sprint massif. Mais ça, je m'en doute que ça ne va pas être le problème du moulin qui est en forme en plus aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut de nouveau tenter une victoire d'étape ? Mais je pense que victoire d'étape d'affilée, ça peut être chaud quand même. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est très chaud. Non, je pense que honnêtement, c'est... Par contre, là, il y a pas mal d'échappés. Ils vont nous prendre pas mal de points aussi. Mais vu que ce n'est certainement pas des favoris, ce n'est pas bien grave. Oula ! Oula ! Qu'est-ce que vous voulez faire, là ? Encore plus d'échappés ou vous voulez rattraper les autres, là ? Si c'est pour rattraper les autres, j'y vais avec vous, là, parce que... Ils sont, c'est vrai que... Ils sont trop... Là, il est tombé, hein ? Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Vous voyez, je n'ai toujours pas changé le nom du jungle. Il s'appelle jungle, normalement, vous l'avez bien dit. Mais toujours le même problème. Dès que je lance le jeu, j'ai trop envie de m'y mettre directement. Mais sinon, les autres, normalement, en tout cas, il n'y avait plus de plaintes de votre part. Tous les autres, je les ai bien changés de nom. En tout cas, toute la sky et tout, ça va. Visiblement, il n'y en a que 2-3 qui n'ont pas leur vrai nom. Sinon, ça va. Ok, par contre, nous, en parlant d'explosivité, on va se retrouver avant le sprint. Parce que là, disons, il ne va pas se passer grand-chose, je pense. Et puis, d'ailleurs, on va se laisser retomber un peu. Je ne vois pas pourquoi le maillot vert va faire tout le boulot. Voilà, on se met avec Posse Vivo, Backlands et la tour. Ah bah d'ailleurs, on a tous les gars qui ont des maillots ici. On voit le maillot blanc, le maillot à poids rouge qui est devant là. Je n'arrive pas à le montrer. Là. Et puis, le maillot vert et le maillot jaune. Voilà. Donc, on est tous présents ici, tous réunis. C'est la réunion des maillots. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve tout de suite. On n'est pas encore au sprint intermédiaire. Mais par contre, je voulais juste vous montrer ce décor. Parce qu'il est quand même magnifique. Franchement, depuis avant, je suis là. Collé derrière quelqu'un et je regarde le décor. Voilà, je ne me consomme même pas. D'ailleurs, pourquoi il y a encore plus de gars qui veulent partir là ? Je ne comprends pas. Donc, pour l'instant, il y en a juste un qui est vraiment échappé. Les autres, vous le voyez, sont à 30 secondes. Ils sont juste là. Donc là, si on les rattrape, le premier, il va en chier. Parce que s'il est tout seul, ça va être difficile. Mais là, par contre, ils accélèrent un peu, j'ai l'impression. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils nous indiquent qu'ils sont à 50 secondes de nous. Mais par contre, ils sont juste là. Donc, je ne comprends pas totalement. Ce qui se passe actuellement. Parce que là, c'est bien le groupe de 13 qui est juste là. Alors, je ne sais pas. Si ça, c'est vraiment 40 secondes, ce n'est pas très loin. C'est en train de diminuer. Et du coup, on va même rattraper éventuellement, même maintenant, les échapper. Oui, en effet. Maintenant, déjà, le premier groupe à rattraper. Maintenant, il y en a juste encore un. Maintenant, ça va contre-attaquer tout de suite, je pense. Vueckler. Vueckler qui s'y met. Vueckler, il est motivé aujourd'hui. Ok. Par contre, deux, ça m'arrangerait s'ils ne sont que deux. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Parce que déjà, de un, ça va être plus difficile s'ils n'ont que deux. Et en plus, après, ils ne nous prennent pas autant de points pour le sprint. Ça m'arrangerait beaucoup. Mais bon, on verra. Par contre, c'est toujours aussi beau là, en forêt et tout. Magnifique. Pour un jeu de simulation, franchement, bravo. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. D'abord, il nous dit qu'il n'y a personne de dangereux. Après, plutôt dangereux. Ok. Il faut arrêter l'alcool. Mais par contre, on va se retrouver maintenant définitivement pour le sprint intermédiaire. Et puis, ça sera très intéressant aujourd'hui. Parce qu'il y a le sprint intermédiaire. Et en plus, l'arrivée en sprint. Mais par contre, surtout que Dumoulin, aujourd'hui, il est en forme. Donc, il faut voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais comme dit, je ne sais pas si on peut vraiment tenter deux victoires d'affilée. On verra bien. Voilà. De retour maintenant à 5 km avant le sprint intermédiaire. Les deux échappés, ils sont à moins de 2 km. Mais nous, pour l'instant, on y va calmement. Vöckler qui tente certainement d'être premier maintenant pour avoir les 20 points. Mais pour l'instant, on reste calme. On reste calme. On garde le maillot vert en toute façon. On va quand même avoir quelques points, j'espère. On va viser en tout cas quelques points. Aujourd'hui, on va vite voir comment ça se passe. Vöckler, on est fait si je veux les 20 points. Ok. Par contre, maintenant, il faut faire gaffe. On est à 2 km. On est bien en forme pour l'instant. On peut tenter un petit sprint. Allez, les gars. Déjà, on va les rendre un peu nerveux, là. On fait une petite feinte, comme ça. Il va prendre attention. Maintenant, ils vont vite revenir. Je les entends. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ah, voilà. Attention, maintenant. Il est bon, il est bon, il est bon. Par contre, pas aussi bon que du moulin. Ok, c'est bon. C'est les 15 points pour nous. Ça fait du bien. Aujourd'hui, vous avez pu voir une autre stratégie que d'habitude. Je voulais faire une petite feinte, mais en fait, ils ne nous ont pas suivi. Donc, ça n'a pas marché comme je voulais. Voilà. On prend le ravitaillement. On prend le rouge avec tout le monde. Voilà. Ça, c'est fait. Parce que vous le voyez, on est plus qu'à quelques kilomètres avant la zone de ravitaillement. Donc, c'est le moment d'y aller. Donc, maintenant, je pense qu'on va se retrouver à quelques kilomètres maintenant de la fin. Parce que, bon, à part la zone de ravitaillement, il ne va pas plus passer grand-chose. Je vais donner le ravitaillement à tout le monde. Ensuite, il y aura le crimper catégorie 4 qui ne va être pas du plus intéressant pour nous. Et ensuite, on va se mettre à rattraper l'échappée si ce n'est pas déjà fait. Donc, à tout de suite. Ok, maintenant, on est donc à 12 kilomètres de avant la fin avec 30 secondes de retard sur l'échappée. Je pense que ça va vite diminuer maintenant. On va pouvoir les rattraper sans aucun souci. Donc, on est plutôt en forme, là, avec du moulin. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Non, on ne va pas encore prendre le rouge avec tout le monde parce que c'est un peu trop tôt. Mais je ne vois pas désormais comment elle pourrait empêcher le retour des équipes de sprinteurs. Ah, bon, non, ils ne vont pas le faire, ça, c'est sûr. Ils ne vont pas réussir. 10 kilomètres de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. Bien dommage pour Wuckler, mais en plus, ils vont être fatigués, là. Ils ne vont même pas pouvoir disputer le sprint parce que, disons, ils ne vont pas être en forme. C'est pour ça que je ne vois même pas l'intérêt d'attaquer dans ces moments-là. Enfin, dans ces étapes en pleine, comme ça, c'est quasiment sûr que le peloton va jouer la gagne. Donc, je ne comprends pas. Mais bon, il y en a toujours quelques-uns qui tentent leur chance. Et puis, écoutez, si ça va leur faire plaisir, c'est toujours ça de pris. Pendant le sprint, essayez de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter de l'aspiration. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Alors, maintenant, gel rouge pour tout le monde. D'accord, on se ravitale. On a encore des réserves. On va tenter une petite attaque déjà à 4 kilomètres à peu près. Histoire de se mettre bien. Parce que là, disons, avec les réserves qu'on a, ce serait bon de ne pas tenter quelque chose. Alors, par contre, maintenant, il est temps de prendre le gel bleu pour tout le monde. plus que 5 kilomètres. Préparer-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Maintenant, on va prendre le coup de ravitaillement. Il est compliqué pour lui de discuter le sprint. Voilà. Le bleu, c'est pris. Le rouge, on va le prendre maintenant. Il faut vite le remonter pour qu'il ne perde pas de temps au général. Ah, merde. Attention. Par contre, là, je ne peux pas me concentrer sur... Attention, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ok. Bon, ce n'est pas une victoire d'étape, mais comme je dis, je pense que c'était trop chaud quand même d'avoir deux fois la victoire d'étape. Mais par contre, on n'est pas mal classé du tout. Donc, on a eu des points. Alors, Bardet et Franck Latour, ils sont arrivés. Par contre, poste vivo, qu'est-ce qu'il arrive là ? Ah, poste vivo. On va contrôler poste vivo. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, il est juste là. Ça va, tout va bien. Voilà. C'est bon. Bon, une étape plutôt correcte, là. Et puis, on a réussi d'être dans le top 10 avec du moulin. Donc, ça se passe plutôt bien. Normalement, on garde en plus tous les maillots. Selon mes calculs. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Le maillot jaune, déjà. Avec Black Lanz, on le garde. C'est ce moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Ensuite. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Le maillot vert. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Logiquement, on le garde avec du moulin. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Le maillot à poids rouge. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Avec Posse Vivo. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. On le garde bien évidemment aussi. Parce qu'il n'y avait pas de changement aujourd'hui, je pense. Et ensuite, le maillot blanc. Si la tour ne s'est pas fait lâcher, on le garde aussi. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Bon, ça fait quand même depuis quelques étapes qu'on garde tous les maillots. Je ne pensais pas que ça serait été possible aussi longtemps. C'est beau. C'est très très beau. Allez, ça c'est fait. Putain. Tous les maillots de nouveau. Bravo les gars. Vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. Intégrer le top 5 sur cette étape, c'est un bon résultat. Ok. Quatrième avec du moulin. Très bien. Et en plus, on est arrivé encore avant Evan et Sagan. Donc là, je pense qu'on peut être très très fiers. Ensuite, Gauthier, Posse Vivo, Williams et Géniez. Ils se sont quand même pris quasiment une minute sur la tête. Mais bon, ça va. Ils ne sont pas arrivés trop mal classés non plus. Bon, Géniez qui n'était pas en forme aujourd'hui. Donc, il faut le comprendre aussi. Donc ensuite, le maillot à poids rouge, ça n'a pas changé aujourd'hui. On a pris 33 points avec du moulin. Il y a juste le premier qui a eu encore 50 points. Je pense qu'avec 33 points, on peut être satisfait. Ensuite, les meilleurs jeunes, on est quatrième mais sans retard. Donc là aussi, pas trop grave. On est deuxième. Mais par contre, pour l'instant, comment ça se présente au niveau général ? Donc, Bardet gagne. Quatre places. On est maintenant premier et deuxième. Ah bah ça, c'est une très très bonne nouvelle. On est premier et deuxième au classement général pour le maillot jaune. Donc, le meilleur coureur. Donc ça, c'est très très bien. Bon, on a 3 minutes 46 sur Backlands. Mais là, c'est très bien. Ça, ça nous donne un avantage très très grand pour nous. Parce que là, disons, dans les étapes où ça devient dangereux pour Backlands, c'est Bardet qui va prendre le relais. Et tant qu'on arrive avant Nibali, Froome, Richieport, Contador, Quintana, etc. Devant tous les favoris avec Bardet, on peut garder cet avantage là. Et pour l'instant, Backlands, lui, il est avec le maillot jaune. Donc ça, c'est très très bien. Si on pourrait garder cette composition-là, ça serait nickel. Et puis pour l'instant, les autres, en plus, n'ont pas trop mal classé non plus. Ensuite, le maillot à poids rouge avec 56 points. Ouais, bon, ça, ça n'a pas changé. Le maillot vert, maintenant, on est donc avec 249 points sur Evan. Donc là, c'est pas mal, Evan avec le 169 points. On se met bien aussi, là. Ensuite, là, avec 2 minutes 36 sur le deuxième. On a changé ici. Bon, ça va. On a maintenant, par contre, un peu plus de... Visiblement, la Sky n'était pas bonne, cette étape, parce qu'ils ont perdu pas mal de temps. Mais maintenant, on est à 12 minutes 24 sur la Sky. Donc ça, ça nous laisse un avantage aussi. Ok, bah pour l'instant, ça se présente très très bien. Écoutez, ça, ça fait plaisir. C'est comme ça qu'on va se laisser sur, bah, une journée virtuelle de repos, parce que c'est pas pour les coureurs, mais simplement pour nous. Demain, donc, je sais pas encore exactement à quelle heure, mais je vous le dirai sur Facebook. Et sinon, si vous êtes présents, de toute façon, sur YouTube, vous le savez. Et puis, d'ailleurs, si vous voulez avoir des notifications, n'hésitez pas à coller du bouton à s'abonner. Il y a une petite cloche et à activer les notifications, sinon vous recevez pas de notifications. Et comme ça, de toute façon, vous êtes avertis dès qu'il y aura, donc, la vidéo sur Crash Band Écoute, sur PS4 demain. J'ai hâte de tenter. Parce que, franchement, j'ai des bons souvenirs de mon enfance sur Crash Band Écoute. et puis, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça donne maintenant de jouer sur la PS4. Donc, voilà. Donc, sur ce, ça a eu Jean. Et on se laisse quand même sur une belle victoire. Bon, même si c'est pas une victoire d'étape, mais pour l'instant, on garde tous les 4 maillots et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc, on se retrouve donc demain pour l'étape numéro 12. Voilà. Si je me trompe pas, voilà. Parce qu'entre toutes les étapes, je ne me retrouve plus. Mais, on se retrouve, en effet, après demain, donc, samedi pour l'étape numéro 12. Donc, sur ce, ça a eu Jean. Et à très, très bientôt pour la suite de nos aventures sur Tour de France 2017 avec la G2R à la mondiale qui se passe très, très bien. Salut Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada